Je suis Karel Vignon-Vullierme, je suis blogueuse culinaire, je suis béninoise, je suis gourmande. Je vis à Dakar et aujourd'hui je suis avec vous. Alors les gourmandises de Karel c'est une longue histoire. Non, non pas du tout, c'est très rapide. Ma passion, manger, je suis comme je l'ai dit très gourmande. Et les gourmandises de Karel c'était sincèrement une évidence. Le blog par contre ça a été autre chose. Moi je n'ai jamais su faire à manger. J'ai vraiment appris à faire à manger grâce à internet, grâce à la télévision, grâce aux livres et grâce à tout plein de choses. Mais ce n'est pas comme si j'avais une formation ou comme si je savais faire à manger depuis petite. Donc j'ai appris au fur et à mesure et un jour où je m'ennuyais au travail, j'ai décidé de créer une plateforme en fait sur laquelle j'allais pouvoir partager avec mes amis, parce que dans un premier temps c'était vraiment mes amis, partager avec mes amis mon petit savoir-faire. Parce que j'apprenais mes recettes, je les prenais en photo, je les publiais dans un premier temps sur Facebook. Et mes amis me demandaient, mais Karel ta recette elle a l'air pas mal, est-ce que tu peux me l'envoyer, etc. Donc moi je l'envoyais par mail à une, puis à cinq, puis à dix, puis à vingt personnes. Et je me suis dit vraiment, le plus simple pour moi, dans le gain de temps, dans le gain d'énergie, parce que j'avoue je suis un petit peu une flemmarde, un tout petit peu. Le plus simple pour moi c'était de créer une plateforme qui serait accessible partout et par tous. Parce que moi je suis née en France, j'ai grandi en France, mais on a des amis au Canada. Je suis d'origine béninoise, mais je vis au Sénégal. Ce qui fait qu'on a une communauté qui est quand même un peu partout dans le monde. Et créer un blog, c'était l'endroit parfait pour pouvoir rassembler toutes ces personnes-là sur un même endroit. Honnêtement, je pense que tout, allez, 90% de mon inspiration vient d'Internet. Je suis sur mon téléphone beaucoup trop. Parce que quand je vois mon temps d'écran une fois par semaine, c'est mon rapport hebdomadaire. Je pense que je passe trop de temps sur mon téléphone. Mais honnêtement, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube, tout ça, il y a des recettes, il y en a partout. Et je pense sincèrement que mon inspiration, elle vient de là. J'ai beaucoup de livres de cuisine que je ne regarde pas plus que ça. Parce que les livres, c'est joli, c'est bien. Mais j'avoue qu'ils sont plus là dans la cuisine. Mon mari va dire que ça sert plus de décoration qu'autre chose, que je ne devrais pas en acheter autant. Mais ce n'est pas grave, c'est à son niveau. Alors, les gourmandises de Karel, l'émission qui passe effectivement sur la chaîne cuisine de Canal Plus Afrique, je pense que ça, c'est une de nos grosses aventures de 2020. Même si c'est en 2021 que l'émission a commencé. Nous, on est dans la discussion avec mon mari et avec le groupe depuis l'année dernière. Et c'était, alors je ne sais pas si je peux dire comme une évidence, mais depuis très longtemps, on pense avoir une émission de cuisine. On a échangé pendant plusieurs mois avec le groupe. Je suis tombée enceinte. Il y a eu le Covid, ce qui fait que les discussions ont pris beaucoup de temps. Mais l'année dernière, tout a été très, très vite, fin d'année. Et là, janvier 2021, on a fait les tournages. Et depuis là, l'avril, l'émission de cuisine est diffusée. C'est une grande, grande, grande aventure. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de retours. Et je pense que pour nous, le fait d'avoir une émission de cuisine, c'est quand même une concrétisation de quelque chose. Alors ça aussi, High on the Hawk sur Netflix, c'était incroyable. Et ça reste, on parlait de Dieu tout à l'heure, il y a des choses qui se passent. Je reçois des messages sur Instagram tout le temps, tous les jours. Et j'ai reçu un message un jour d'un monsieur qui m'a écrit. Et comme je ne le suivais pas, et lui-même ne me suivait pas à l'époque, il m'a juste envoyé un message. Donc c'était dans mes demandes. Bref, c'était vraiment la probabilité que je tombe dessus était très, très réduite. J'ai vu le message. C'est quelqu'un qui dit oui, on veut faire un documentaire sur la gastronomie au Bénin. On aimerait savoir si vous pouviez vous rendre disponible. On cherche une blogueuse. Est-ce que vous serez aptes à participer à un documentaire ? Donc on a répondu avec Olivier très rapidement que oui, bien évidemment, on serait disponible, vous nous donnez des dates, etc. Donc on a été au Bénin, on a fait ça. Et honnêtement, les retours que j'ai depuis la diffusion, dites-vous qu'on l'a tourné en 2019. On a tourné le documentaire en octobre 2019. Ça a été diffusé là en juin 2021. Et ce qui fait, en fait, ce documentaire, plus l'émission de cuisine, ont fait que la communauté a boum incroyablement. Le documentaire a créé une toute nouvelle communauté parce qu'il y a beaucoup de gens des États-Unis, d'Amérique du Sud qui se sont abonnés à la page parce que c'est des personnes qui sont en recherche de leurs racines, qui veulent vraiment savoir d'où ils viennent. Et à travers la cuisine aujourd'hui, sachez que c'est comme ça qu'on sait d'où on vient. J'ai fait la liste maintenant de tout ce que vous pouvez me souhaiter. On va cocher ça ensemble. Non, honnêtement, je suis déjà... Je rends grâce à tout ce qui nous arrive aujourd'hui avec mon mari et avec ma fille parce que c'était vraiment pas... C'était pas prévu. Continuez simplement à me souhaiter d'être heureuse parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse et je pense que c'est mon objectif de vie, continuer à être heureuse. Et faire grandir l'entreprise, bien évidemment. Un peu de Khalis qui rentre sur le côté. Ça aussi, vraiment, je ne peux pas refuser. Et c'est ça. Faire grandir les gourmandises de Carrel. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada